Salut les grimpeurs, vous venez de recevoir votre nouvelle vertical board et vous voulez la fixer chez vous ? Oh ça alors oui ! Et bien aujourd'hui je vais vous montrer comment faire sur du placo. Fixer sur du placo ça peut être touchy, voire très touchy si c'est mal fait, donc on préconise vraiment pas de le faire. Mais si d'aventure vous n'avez aucune autre solution, et bien chez nous dans l'entreprise on a trouvé une solution qu'on appelle la solution sandwich qui permet de caler votre vertical board sur du placo sur un dessus de porte. Qu'est-ce qu'il vous faut du coup ? Il vous faut évidemment votre vertical board, les vis fournies avec un cadre de porte, deux plaques de contreplaqué ou d'OSB, d'épaisseur 18 mm au minimum, et pour la taille environ en 80 par 30. Quatre boulons filetés de la longueur de votre support, chez nous c'est à peu près 15 cm, et 12 mm de diamètre. On a aussi quatre rondelles pour répartir l'effort, un outil pour venir serrer les boulons, des clés ça marche très bien, une visseuse pour les vis et une perceuse pour venir faire les trous dans votre placo, le mieux c'est une mèche en bois, si vous avez une mèche en béton ça marche aussi. Et pour le diamètre de la tige du coup 12 mm aussi. Idéalement un serre-joint c'est top. Ce qui peut être utile c'est de prendre un camarade aussi pour vous aider, pour éviter ce genre d'événement tragique. Allez zou, on s'y met. Avec un espacement environ de 70 cm dans la longueur et de 20 cm dans la largeur, vous venez percer vos huit trous. Placez la planche au-dessus de votre cadre de porte et fixez-la avec le serre-joint. Faites juste attention qu'il n'y ait pas de câble électrique ou de tuyau de plomberie dans cette partie du mur. Là vous venez faire quatre trous dont un seul va être traversant pour ressortir de l'autre côté du placo. Vous y enfoncez le boulon et là vous venez centrer l'autre planche à ce boulon. Et comme ça on s'assure que tous les trous sont parfaitement alignés. Et vous venez percer les trois trous restants. Vous retirez le boulon pour venir insérer tous les autres et c'est là que du coup votre pote est plutôt bienvenu. Là vous avez deux choix. Soit vous vissez directement votre board dans les plaques en bois et du coup si les vis traversent, ce qui sera le cas avec les vis fournies, il y aura des petites traces dans votre placo. Ce qui n'est pas si grave parce qu'il y a plein de tutos sur Youtube pour reboucher du placo et ça se fait très bien avec de l'enduit. Soit vous fixez votre board avant sur la plaque en bois et vous venez scier les vis. Nous on part sur l'option 1. Là vous venez mettre vos rondelles, vos boulons et vous les serrez avec vos pinces. Et bien il n'y a plus qu'à visser votre board. Avant de faire des grosses tractions lestées à 80 kg, testez un peu la poutre, tirez un peu pour voir si votre support tient. Et voilà, votre poutre est installée, on vous laisse vous entraîner. Allez, c'était YKirik Vertical, à plus les grimpeurs.